... Donc bonjour, Caroline Derudiana, je suis directrice de CyberOck et je suis accompagnée par... Arnaud Yolalen, je suis le PDG de Numalys. Voilà. Donc on va vous parler cybersécurité et intelligence artificielle. Donc moi, ma partie c'est la cybersécurité et lui c'est l'intelligence artificielle. Bien entendu, il regarde la partie sécurité des données. Moi, je voulais vous faire juste un petit rappel de la situation aujourd'hui au niveau... Donc j'ai dit ce matin pour ce qui était là, la cybersécurité, c'est la sécurité du système d'information. Donc vous avez bien entendu, c'est le mot information. Et là, avec l'intelligence artificielle, on est lié complètement puisqu'on a de l'information dans tous les sens. Aujourd'hui, on est dans une situation où tout le monde est numérisé, tout le monde manipule de la donnée. Ce machin-là, ce n'est pas un téléphone, c'est un ordinateur. C'est fini, je pense que le téléphone tel qu'on l'a connu il y a longtemps n'existe plus, ou vraiment très ponctuellement. Et en fait, les gens oublient complètement cet aspect-là. C'est-à-dire que pour l'ordinateur, ils voient bien qu'il y a des données dessus. Mais pour le téléphone, pour tous les réseaux sociaux où vous écrivez des tas de choses qui vous concernent, pour après tous les systèmes qui peuvent être mis en avant comme juste le portail de l'entreprise, tout simplement, vous oubliez qu'il y a de la donnée. Il y a des données qui sont personnelles, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, des données qui concernent l'entreprise, des données qui peuvent être liées à votre savoir-faire. Et donc, il faut être vraiment vigilant aujourd'hui sur quelle est cette donnée, qu'est-ce qui me concerne, moi, entreprise, ou moi, en tant qu'individu, et qu'est-ce que je veux bien avoir publié, qu'est-ce que je veux bien partager avec les autres, qu'est-ce que j'ai envie de garder pour moi, etc. Et là-dessus, il y a des gens qui ont développé un certain nombre de techniques pour gagner de l'argent, rendre des services à d'autres États qui ne sont pas très démocratiques. Enfin, ça dépend, mais bon, on ne va pas se faire des choses aujourd'hui. Il y a tout un système de cette donnée qui est devenu commercialisable, en fait, ou qui permet de créer des actions malveillantes pour, toujours, de toute façon, dans un esprit de soit gagner de l'argent, soit du cyberespionnage. Mais bon, l'objectif, c'est toujours des objectifs de pouvoir, d'argent, etc. Donc, on a une montée en puissance de groupes qui sont spécialisés dans les cybercrimes, et peut-être les crimes tout court aussi derrière, en relation avec des États, et qui, d'ailleurs, utilisent quand même beaucoup l'intelligence artificielle, on peut peut-être en parler, pour systématiser leurs attaques. Ils s'appuient sur deux outils principaux, le Darknet, dont vous avez entendu parler, qui est un espace qui a été créé il y a un petit moment maintenant par l'armée américaine pour les soldats qui étaient sur les terrains militaires et qui voulaient communiquer avec leur État-major en toute sécurité. Ça a été repris par des opposants au pouvoir, par des journalistes, mais malheureusement aussi par des gens beaucoup moins bien intentionnés et qui voient cet espace comme un endroit où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent de façon, entre guillemets, anonyme. C'est pas aussi simple que ça, mais bon, on schématise. Et à côté, un autre outil, que nous, enfin, les deux outils ont des vertus, ils sont intéressants, mais bon, voilà. Et l'autre outil, c'est les crypto-monnaies. Du coup, les personnes sont sur le Darknet, invisibles, et font ce qu'ils veulent avec des transactions financières qui ne sont pas traçables. Pareil, c'est pas aussi simple que ça, mais quand même. Du coup, on fait ce qu'on veut. On vend des armes, on vend de la drogue, on vend des données qu'on a volées, on vend des virus qu'on a créés, etc. Et du coup, on se retrouve avec un écosystème de la cybercriminalité qui est devenu énorme, avec un gain de la cybercriminalité qui a dépassé le commerce de la drogue depuis au moins 6 ou 7 ans. C'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires, la cybercriminalité, c'est que des évaluations, mais on est à 3-4 milliards de dollars pour le monde, donc après, voilà. Donc, évidemment, ça génère énormément d'attractivité. Il y a des tas de gens dans des pays qui ne vont pas avoir forcément les mêmes règles que nous, qui vont être attirés par ça. Et après, il y a quand même des États, tout un ensemble de choses qui viennent se mettre là-dessus. Et donc, on a un niveau de cybercriminalité qui est énorme. On l'a bien vu au niveau du confinement, ça a explosé. Les gens ont commencé à recevoir des mails dans tous les sens. Il y a eu des pièces malveillantes. Ça a déclenché des consangiciels, ça a déclenché plein de choses. Vous pouvez penser qu'autant d'attaques, bien sûr, il y a beaucoup de gens derrière. Il y a aussi des systèmes automatiques, pas très bien intentionnés. Et donc, ça veut dire qu'on a tout un écosystème un peu parallèle, même complètement parallèle, qui regarde ce qu'on fait avec les données et qui est extrêmement intéressé par tout ce qu'il va pouvoir exploiter à son compte. Donc, ça peut être utiliser des outils comme ChatGPT. J'ai lu l'autre fois, augmentation de 1250% des attaques par phishing. C'est le fait d'envoyer un mail aux gens et de les inciter à soit ouvrir un piège joint, soit cliquer sur un lien. Évidemment, avec ChatGPT, on automatise la traduction des mails, la création même du texte pour donner envie aux gens d'aller cliquer sur le lien. et on automatise l'envoi. Donc, tout ça, c'est des choses très importantes à prendre en compte. Et en plus, nous-mêmes, nous utilisons l'intelligence artificielle. Pour nos propres actions, ils en ont parlé à la réunion précédente, ChatGPT s'est complètement passé dans les mœurs. C'est-à-dire, on l'est vraiment hyper vite. C'est-à-dire que les gens, même ma voisine qui ne connaît rien, elle va aller interroger ChatGPT, j'exagère, mais c'est presque ça. Elle va interroger ChatGPT sur un sujet qui l'intéresse. Et on peut voir ça comme quelque chose de très intéressant, mais ça pose tout un ensemble de questions derrière. Où les données ont été sourcées ? Quelles données sont gardées par ChatGPT ? Donc, on va y revenir. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle, c'est sûr que c'est un outil hyper intéressant pour nous. Et en même temps, c'est un outil hyper intéressant pour les pirates. Donc, la question, c'est comment on s'y retrouve là-dedans ? Donc, je laisse la parole à nous, justement, par rapport à ces outils d'IA et comment ils sont utilisés d'un côté comme de l'autre. OK. Donc, du coup, il y a deux aspects. Vous l'avez compris, c'est les deux phases d'une même pièce. C'est où vous avez l'IA pour la cybersécurité et puis vous avez la cybersécurité de l'IA. Donc, en gros, c'est... Je peux utiliser l'IA pour vous attaquer en faisant du phishing, en imitant votre voix ou même en faisant des fausses vidéos de vous pour ensuite les envoyer à quelqu'un pour l'inciter à faire quelque chose, quoi. Envoyer de l'argent ou j'en sais rien, quoi. Ça, c'est les usages offensifs de l'IA. Vous avez des usages défensifs. Utiliser l'IA pour détecter des signaux faibles dans un réseau. Donc, par exemple, vous monitorez les routeurs qui font transiter les paquets Internet. Vous pouvez, avec de l'IA, du coup, aujourd'hui, il y a des offres qui se montent là-dessus, détecter des comportements dans les transmissions qui sont anormaux. Et donc, du coup, commencer à lever des red flags, à mettre des personnes de côté, à faire des honnepotes pour les dériver vers des pièges pour éviter qu'ils puissent contaminer votre réseau. Ça, c'est tout le côté, on va dire, offensif-défensif. Et après, il y a le côté, et c'est sur ça que je vais insister un peu plus, sur, OK, mais c'est quoi aussi les vulnérabilités de l'IA ? Parce que l'IA, ça reste du code, et le code, c'est vulnérable. On entend depuis des décennies qu'il y a des failles de sécurité dans les protocoles, dans Windows. Enfin, voilà, il y a toujours des failles de sécurité, les zero-day que vous entendez, où il faut tout de suite mettre à jour votre système, sinon vous êtes exposé à cette faille. Dans l'IA, ça reste du code, il y en aura aussi, et il y en a déjà. La différence, c'est que, si on revient aux fondamentaux de l'IA, quand vous écrivez du code, vous êtes un programmeur, et vous transcrivez dans le code une intention. C'est-à-dire que vous écrivez l'intention que vous avez dans la tête, avec un code informatique, mais qui, au final, ressemble à comment c'est formulé dans votre esprit. S'il se passe ça, je fais ça, sinon je fais ça, et puis sinon je fais encore ça. Et donc, vous avez comme ça un arbre qui représente le programme, qui peut être lu par un humain, et qu'un autre programmeur peut lire en disant « Ah, je comprends ce qu'il voulait faire ». Quand il a écrit ça, il avait ça en tête. Avec l'IA, et particulièrement le machine learning, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas du machine learning en traduisant une intention dans du code. On crée du machine learning en assemblant des données qui représente ce qu'on veut mimer. Et ensuite, on fait apprendre la machine sur ces données. Et une fois que la machine a appris, elle représente les données, mais elle ne représente pas l'intention qu'il y avait dans la sélection des données. Vous voyez la nuance ? Et donc, ce qui fait que moi, je suis une tierce personne et je regarde le code de l'IA, en fait, je ne comprends rien. Je ne peux pas dire « Qu'est-ce que voulait faire la personne qui l'a conçue ? » Et donc ça, c'est super embêtant. Parce que du coup, pour auditer, je suis un auditeur de cybersécurité qui doit contrôler un système que je reçois pour dire « Je mets le tampon ou je ne mets pas le tampon », c'est plus compliqué. Donc ça, c'est le premier problème qu'on a dans la cybersécurité de l'IA. C'est que si c'est mal documenté, du coup, c'est une boîte noire. Donc je ne peux pas vraiment ouvrir le truc et comprendre réellement pourquoi ça a été conçu, sur quel domaine d'opération je suis censé l'utiliser et quelles étaient les limites. Donc la documentation, la traçabilité va être fondamentale. Et aujourd'hui, ce n'est pas le fort de l'IA. C'est-à-dire, on vous donne des trucs en mode « Ça marche et allez-y, c'est bon ». On ne vous dit jamais vraiment comment ça a été fait, avec quelles données, quels contrôles, quels tests. Et on ne vous fournit pas un joli document qui vous dit « Voilà ce que vous avez le droit ou pas le droit de faire avec ». C'est surtout ça, le point très important. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire avec. C'est ça. Quel est le domaine d'emploi sur lequel le système, par exemple, a été vérifié, qualifié, voire certifié un jour dans le futur ? On pourra dire « Ce système, il est certifié pour ça ». Et si vous sortez de ça, on n'est pas responsable. C'est comme dans les « License Agreement », vous acceptez d'utiliser le système. Oui, et puis, il y a la problématique de la connexion de cette IA avec Internet. Parce qu'aujourd'hui, on est avec des IA qui sont connectés sur Internet. Donc, quand vous faites ingurgiter de la donnée à l'IA, parce que ce qui est important aussi, c'est qu'en général, les IA, même si elles ont été entraînées au départ, elles continuent à apprendre avec les nouvelles données. Ça dépend du type d'IA. Ça dépend du type d'IA. Elles ne sont pas toutes ça. Mais quand elles le sont, ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on lui fait ingurgiter par la suite. Très clairement, aujourd'hui, certifier une IA qui continue à apprendre, c'est hors du scope de toute la recherche. On ne parle que d'IA qu'on pourrait certifier, sur lesquelles on fige l'IA. On dit, voilà, j'ai fini de l'entraîner, elle ne bouge plus, et maintenant, je vais la tester et voir jusqu'où je peux y aller. Si par contre, elle continue à apprendre, vous obtenez des systèmes comme Microsoft avec Thaï, qui avait lancé ça il y a quelques années sur Twitter. Et en moins de 24 heures, Thaï, elle régurgitait des propos complotistes et antisémistes. Parce que les gens l'ont trollée, et donc elle a appris les trolls, et à la fin, elle se comportait comme un troll. Alors ça, ça pose la question déjà de l'entraînement de l'IA. Parce qu'une IA, en règle générale, en tout cas, celle dont on parle, parce que quelque part, une heuristique, on peut dire que c'est une IA, mais elle est faible. Mais en tout cas, dans ce cas-là, il y a un entraînement avec un jeu de données, ce qu'on appelle dataset. Donc, il y a toute la problématique de la qualité du dataset, qui est déjà une difficulté en soi. sur la qualité et surtout aussi la légalité de votre dataset. C'est-à-dire, est-ce que vous aviez le droit d'utiliser ces données pour entraîner votre IA ? C'est tout le débat qu'il y a sur les IA génératives en ce moment, comme Dali ou Midjournée. C'est qu'ils ont scrappé des milliers d'artistes pour faire ensuite une IA capable d'imiter ces artistes. Oui, mais à un moment donné, le code de la propriété intellectuelle, il dit, du coup, c'est une œuvre dérivée de mon art. Donc, comment je suis rémunéré ? Et aujourd'hui, c'est zéro, quoi. Donc, il y a toute cette question de savoir est-ce que mon dataset, il était clean et est-ce que j'avais le droit de l'assembler et d'apprendre dessus ? Oui, et puis, si jamais le dataset a été attaqué par un pirate et que personne ne s'en est rendu compte et que du coup, l'IA, en fait, elle a un comportement déviant sans qu'on ne s'en rende compte. Oui, ça, c'est une des vulnérabilités propres à l'IA où ça, ce n'est pas vraiment quelque chose qui existe dans les codes classiques. C'est qu'en fait, on peut ce qu'on appelle empoisonner les données. Et donc, imaginons, vous achetez un dataset chez un fournisseur qui vous dit « Voilà, moi, j'ai un dataset de, je ne sais pas, des rythmes cardiaques. Vous voulez entraîner un truc qui apprend sur ça. Je vous vends un dataset avec plein de rythmes cardiaques. » Sauf que je ne sais pas, j'ai été hacké par quelqu'un et, en fait, dans le dataset, on peut cacher de l'information, on va dire, dans les basses fréquences qui vont faire en sorte que quand l'IA va apprendre ça, elle va avoir des portes dérobées sur lesquelles on va pouvoir ensuite appuyer et causer des comportements néfastes de l'IA. Et donc ça, en fait, ce sont des données cachées à l'intérieur des données qu'il n'est pas forcément simple de détecter quand on a le dataset en main. C'est un peu technique. Mais surtout, c'est encore plus dur à détecter une fois que les données ont été apprises parce qu'on n'a plus le dataset. On n'a plus que l'objet qui a appris. Donc, savoir que l'objet qui a appris a été empoisonné par ces données-là, ce n'est pas évident. Et donc, vous imaginez une chaîne comme ça de fournisseurs en fournisseurs qui se refilent des données, des IA, qui s'intègrent les unes dans les autres. Et à la fin, vous avez en gros une structure avec plein de systèmes qui interagissent et puis potentiellement des pommes pourries au milieu. Et vous ne savez pas où elles sont. Et donc, c'est pour ça que la traçabilité et la qualité des composants d'IA qui vont être mis à disposition et revendus, ça va devenir crucial. Sinon, vous allez potentiellement intégrer des choses qui vont avec des failles qui pourraient se retourner contre vous quand un hacker activera ces failles-là. Et puis, on a cette problématique-là et la problématique qu'on a évoquée tout à l'heure des IA génératifs qui, elles, comptent. Alors, on ne peut pas les valider, mais par contre, elles sont quand même utilisées. Alors, elles sont largement utilisées avec des risques de perte de propriété intellectuelle qui sont assez élevées. Je crois que c'est Samsung, genre deux semaines après le lancement de ChatGPT, a interdit à tous ses employés l'utilisation de ChatGPT parce qu'il s'était rendu compte que les employés posaient des questions à ChatGPT en révélant des secrets industriels. Un peu embêtant. Sauf que ChatGPT, il ingurgite et il retient. Il est promé dans le système. Du coup, quelqu'un d'autre peut voir apparaître cette information. Donc, il y a toute la question de qu'est-ce qu'on laisse sortir, qu'est-ce qu'on ne laisse pas sortir parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent que, malgré tout, l'utilisation de ces IA génératifs change la façon de travailler. Donc là, on est quand même un petit peu sur une révolution sur la façon de fonctionner. Et il y a vraiment une urgence à encadrer, en fait, à vraiment comprendre ces problématiques d'intelligence artificielle. C'est ça, en fait, qui nous manque. C'est que les gens comprennent bien comment sont ces outils, quels sont les avantages, les inconvénients, la différence entre celles qui passent comme elles sont et celles qui vont continuer à évoluer, celles qu'on peut valider et puis celles où ça va être un petit peu plus délicat et l'encadrement de l'utilisation dans les entreprises. Donc, en fait, par exemple, Samsung est interdit l'utilisation de celles LGBT. Je ne pense pas que ça soit la bonne solution puisque qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont contourner. Alors qu'il y a des entreprises... C'est épidermique, oui, c'est ça. Et puis, ils ont envie de le faire. Et ça peut se comprendre aussi d'un certain point de vue. Mais il faut plutôt encadrer l'utilisation et bien expliquer aux gens les avantages les risques et leur dire OK, vous utilisez de celles LGBT mais vous ne lui donnez aucune information de l'entreprise. Bon, ça oblige à une certaine gymnastique. Alors, je pense que l'encadrement est un peu plus complexe que ça mais il y a des entreprises qui vont commencer à le mettre en place. Mais vraiment, avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut donner à l'IA, qu'est-ce qu'on ne peut pas donner. Après, on est... C'est une question d'hygiène. C'est l'hygiène de l'usage de l'IA, en fait. Il faut savoir concrètement bien s'en servir pour pas que ça se retourne contre vous. Oui, c'est un peu... C'est numérique en général. Il faut apprendre à comprendre le numérique et les nouveaux outils pour ne pas se retrouver dans des situations difficiles. Attendez, on a une question. Il y avait une question qui se... C'est vrai pour les deux versions. Le 3.5 ou le 4, il peut réutiliser ce qu'on avait. Ah oui, oui, tout. En fait, à partir du moment où vous utilisez un service gratuit, autant vous dire qu'il garde tout. C'est ça qui est payant. Oui, non, mais à partir du moment où vous utilisez n'importe quoi mis à disposition gratuitement sur Internet, dites-vous que tout ce que vous faites avec est enregistré et sera réutilisé et valorisé. C'est la base. La difficulté par rapport à cet IGN, c'est que comme justement ce sont des systèmes qui apprennent, c'est que chaque mot qu'on va apprécier dans une requête, même si ce n'est pas une requête unique, finalement, ils vont s'enrichir. Donc, protéger l'information, la donnée de l'entreprise, dès lors, on va utiliser ces outils, même si on ne le fait pas sur une seule requête, par le lien de ce qui est important. Oui, oui, c'est tout à difficulté, oui, il y a une agrégation. C'est à l'agrégation. Si vous donnez suffisamment de bribes, au bout d'un moment, il peut recoller le morceau. Exactement. Après, à ce niveau-là, je pense qu'il faut faire un peu de veille, en fait. Voilà, on n'a pas les réponses là, comme ça. Non, non, c'est vrai. Il faut être assez vigilant sur ce sujet, mais il faut en avoir conscience, en tout cas, de la difficulté. C'est de la culture, assurée. Alors, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a des travaux en cours aussi pour encadrer l'usage de ces systèmes-là. Alors, pas que génératifs, l'IA en général. Il y a des travaux de réglementation, de standardisation qui sont faits au niveau européen et international sur lesquels nous, on participe. Et il y a typiquement, voilà, là, il y a un working group au niveau européen sur la cybersécurité de l'IA qui vient d'apparaître et qui va essayer justement de produire des standards pour essayer de cadrer ça, pour essayer de donner des bonnes pratiques qui pourront peut-être ensuite être récupérées au niveau réglementaire et être appuyées de manière obligatoire si les instances européennes ou les États décident de s'en emparer. Après, sinon, ça ne restera que des bonnes pratiques que les gens s'appliqueront de manière volontaire. Mais en tout cas, le sujet est sur la table depuis quelques temps et on essaye d'arriver avec des solutions concrètes pour pas que ce soit le Far West comme c'est aujourd'hui, en fait. C'est un peu ça, la situation actuelle. Oui, parce qu'en fait, on en voit, ils produisent des solutions. Là, on a vu avec ChatGPT, là, ils ont fait des custom. Et puis, au final, vous pouviez avoir votre propre IA, vous l'entraîniez avec votre propre système pour des clients potentiels, sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'on pouvait extraire l'entraînement, enfin, en tout cas, les requêtes qui avaient été données, qui avaient été construites par vous et vous perdiez votre propriété sur ces requêtes. Il faut attendre un petit peu de voir, il faut laisser les autres y aller et voir qui survit. On va voir aussi ce que devient OpenAid. Oui, c'est vrai que depuis une semaine, enfin, depuis quelques jours, c'est un peu compliqué, là. Oui, mais il y en a d'autres. Il n'y a pas qu'eux qui font de l'IA générative. Mais on sait qu'il y en a vraiment beaucoup d'autres et que tout le monde est sur les rangs et il faut être vigilant. Et il faut être aussi vigilant de qui a fait l'IA. Surtout, quel pays a fait l'IA. Donc, ça serait bien si on en avait une européenne. Vous manquez de diaporama à cause de la cybersécurité ? Pardon ? Vous manquez de diaporama pour cause de la cybersécurité ? On s'était dit qu'on allait plutôt le faire en dialogue avec vous plutôt que comme un cours. C'est un sujet qui est vaste, en fait, qui vraiment émerge d'un coup. Donc, il y a beaucoup d'actions. Enfin, il y a beaucoup de sujets de réflexion. C'est sûr qu'il faut que les entreprises s'approprient le sujet. C'est un peu comme la... Enfin, l'IA, la cybersécurité, c'est un peu le même combat. Il faut vraiment que ça soit des sujets qui soient intégrés dans les formations. Pour que les gens qui sont dans l'ARH, dans le directeur opérationnel, le chef de projet, ils connaissent les deux domaines, la cyber. En tout cas, ils ont un vernis cyber, ils ont un vernis IA pour avoir un petit peu des réflexes, faire attention à quelles solutions ils prennent. Il y a beaucoup de solutions du marché qui intègrent de l'IA. Mais en fait, c'est intégré. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est intégré comment ? Pourquoi ? Qui ? Quelle brique ? Comment c'est relié ? Qu'est-ce qui est réellement fait pour pouvoir juger déjà de l'efficacité, tout simplement, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent mettre qu'il y a de l'IA et puis en fait, on n'était pas sur des IA hyper évoluées non plus. Donc, il faut savoir un petit peu de quoi on parle. Donc, il faut comprendre le sujet. Et c'est vrai que c'est quand même assez complète parce que c'est des choses nouvelles pour tout le monde. Et c'est là où les gens sont un petit peu perdus. Donc, déjà, comprendre ce que c'est que ces IA dans les solutions, comment c'est intégré et après, le risque réel pour l'entreprise. D'où le besoin d'avoir des standards pour cadrer et pour documenter et pouvoir comparer. D'ailleurs, vous avez deux vendeurs qui vous disent « Moi, mon IA, c'est la meilleure ». À part les croire sur parole, aujourd'hui, vous ne pouvez pas forcément vous appuyer sur quelque chose de factuel avec justement des standards qui vont définir des métriques, des KPIs, des processus qualité. Vous allez pouvoir dire « Tiens, lui, il a suivi tel et tel standard, lui non. Peut-être que lui, il fait un produit de meilleure qualité. » Donc, vous, en tant qu'acheteur ou intégrateur, vous pourrez vous appuyer sur des choses un peu plus fermes que juste le bagout du commercial qui est en train d'essayer de vous vendre une solution. Il y avait une question ? Justement, vous parliez du coup d'intégrer l'IA dans votre entreprise. Où est-ce que vous traceriez la barrière entre on fait de l'IA, j'ai utilisé trois fois que j'ai le GPT dans mes process et c'est vraiment une grande partie de l'entreprise et pas juste un joker marketing de Star Trek qui développe des financiers ? Oui, ça, c'est très compliqué. J'ai laissé Arnaud. Là, il va falloir que BPI sorte de la scène parce que là, il ne faut pas révéler les secrets de la scène. Ce n'est pas évident aujourd'hui de tracer la ligne entre quelqu'un qui développe réellement un service avec de l'IA et quelqu'un qui intègre une brique qui a été prise sur étagère et sur laquelle, d'ailleurs, il n'a aucune maîtrise et qui fait un ice-to-have en plus pour faire un effet waouh. J'avoue, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de ce qu'on peut appeler l'IA bullshit avec des gens qui vendent des services qui, soit servent à rien, soit en fait, ce n'est pas vraiment de l'IA derrière, mais qui surfent sur la vague. Alors ça, ça a été le cas avec toutes les autres vagues, en fait. Il y a toujours des gens qui essayent de capter une vague et de rebrand leur service avec ça. Encore une fois, ce qui va permettre peut-être de faire la différence et de trier le grain de livret, ce sera quand les gens vont commencer à mettre en place des processus qualité. Parce que quand vous faites un processus qualité, vous devez exhiber finalement comment vous concevez et comment vous intégrer et comment vous utilisez. Si vous faites n'importe quoi avec le système ou que c'est juste trois requêtes, chaque GPT, ça va vite se voir dans le processus. Donc il y aura moyen, je pense, de décrypter un peu par-dessus le PowerPoint ce qu'il y a vraiment derrière. Non, mais il y a quand même les technologies, machine learning, etc. Donc si les gens ne sont pas capables de vous dire quel techno ils ont utilisé derrière, c'est quand même qu'il y a un problème. Ça veut dire que c'est quelque chose sur l'étagère, mais dans ce cas-là, ils n'ont pas la maîtrise. Mais après, vous prenez des IA pré-entraînés et vous faites juste un petit coup de fine-tuning. Donc en gros, vous prenez quelques données à vous et vous réajustez l'IA pour qu'elle ressemble à ce que vous faites. On se dit je suis super innovant, c'est incroyable. On peut peut-être négocier. Justement, on peut peut-être dire attendez, ça c'est quand même quelque chose, est-ce que vraiment c'est une grosse innovation ? Après, ça peut être une innovation d'usage. Il faut l'appeler innovation d'usage. C'est ça, ce n'est peut-être pas une énorme disruption par contre. C'est juste une innovation d'usage. Il y a une transparence sur ce qu'on a utilisé comme outil externe. Mais c'est vrai que la barrière à l'entrée a diminué très fortement. Faire de l'IA aujourd'hui, pas enfantin, mais ça demande des compétences. Mais le coût est ridicule. C'est quasiment gratuit maintenant de réentraîner un modèle. Donc, de fine-tuner un modèle. Effectivement, tout le monde peut se jeter dessus et prétendre être un cadreur de l'IA en disant moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Ça abaisse forcément le niveau de compréhension après du public qui dit mais qu'est-ce qui est réellement innovant là-dedans ? Mais ça, c'est parce que là, on est dans une phase d'accélération. On va, je pense, à un moment donné, taper un plateau et quand on va arriver sur ce plateau, les effets de bulles vont commencer un petit peu à redescendre et toute la mousse et les gens qui faisaient un peu de la mousse, ils vont un peu disparaître. Oui, et puis à un moment, leur solution va atteindre des limites. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas performantes. C'est ça. On va atteindre le... Ça ne marche pas. Il faut avoir une vraie IA pour que ça fonctionne et pour que ça donne des résultats pertinents. Donc, ça veut dire qu'on a créé son propre réseau de neurones ou son machine learning, à sa techno. On l'a peut-être souvent fait avec des chercheurs des laboratoires. Enfin, voilà, on est quand même... Et puis, on l'a validé proprement pour éviter les failles du truc parce que très vite, quand on va généraliser les failles, on va généraliser les attaques. Donc, tous les gens qui vont vendre des services qui finalement sont faciles à attaquer, les hackers vont aussi les attaquer facilement. C'est avec la catastrophe. C'est ça. Donc, ça va vite se voir. Tous ces prestataires qui pourraient être un petit peu défaillants, vite vont être catalogués comme vous êtes moins sûr que les autres. Et du coup, ça implique aussi d'être particulièrement vigilant si vous vous développez des services et que vous voulez intégrer de l'IA. Ce qui peut se comprendre. Vous avez un service, vous avez une idée, vous vous associez avec un prestataire qui fait de l'IA, parce que ce n'est pas forcément votre métier. c'est là aussi où vous, en tant que professionnel, il faut être très vigilant avec ce que fait le prestataire, les solutions qu'il utilise, qu'est-ce qui peut vous garantir sur la sécurité de ce qu'il va vous délivrer. Et ça, il faut que ce soit écrit dans le contrat. Parce que là, oui, je t'écoute. En fait, je voulais tenir une réflexion par rapport à l'accélération en phase d'accélération. Je me rappelle, je ne suis pas dans les plus jeunes aussi, la feuille d'Internet au début des années 2000. Chaque fois qu'on avait un business plan, on était Internet, la banque, vous faisiez des prêts miraculeux. On a posé la question, est-ce qu'on n'est pas dans un nouveau paradis qui nous va perdre ? Il y a, où on voit qu'il n'y a pas trop de barrières à l'entrée pour dire, j'ai une solution, etc. Et qu'on va trier les morts dans pas longtemps. Ah, mais il y a une bulle. On va se retrouver aussi sur un espèce de, peut-être pas de bulle, mais bon, comment j'avais échoué un autre. Est-ce qu'on n'est pas dans un... Voilà, maintenant, avant c'était un mot magique, ça a été dans Internet, maintenant c'était IA, et tout le monde en fait, soit disant. Donc, moi je pense qu'il y a une bulle. Entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est que déjà, la Silicon Valley, depuis un an, les valeurs technologiques se pètent la gueule, et que vous avez vu des licenciements massifs chez Microsoft, chez Apple, chez Amazon, enfin, les valeurs technos ne sont pas en très grande forme actuellement. Et donc, les GAFA, ils sont toujours très très puissants, mais ils ont du plomb dans l'aile parce qu'ils voient bien qu'à un moment donné, leur modèle économique, il n'est pas aussi rentable que ce qu'ils avaient prédit. Donc, il y a un réajustement des marchés qui s'opèrent. Il y a une instabilité des valorisations de ces entreprises-là, ce qui fait que du coup, il peut y avoir des rééquilibrages et du coup, des éclatements de bulles à un moment donné. Donc, on n'est pas à l'abri, effectivement, si OpenAI, comme disait monsieur, demain, 90% de la masse aréale, ce matin, s'il se barre ce soir, la valorisation d'OpenAI, c'est zéro. Donc, on va passer d'une valorisation je ne sais plus combien de milliards à zéro en 24 heures. Donc, ça, ça n'arrive pas d'habitude dans des entreprises classiques. Des réajustements comme ça, on n'en voit pas. Donc, il y a une volatilité. C'est pour ça que c'est typique des bulles, ce genre de volatilité. Oui, c'est sûr que la donnée, c'est quelque chose que tu ne peux pas palper. Quand tu as construit une machine, des objets, même s'ils perdent de la valeur, ils ne vont pas passer à zéro. Une usine, ça a une valeur intrinsèque. L'IA générative, chat-GPT, la valeur intrinsèque, elle n'est pas simple. Oui, surtout que c'est basé sur un corpus de données en plus qui est arrêté à une certaine date. Donc, ça, il y a aussi toute cette partie où à quel moment ça va se débloquer et puis de la légitimité d'utiliser toutes ces données. Il y a quand même une problématique aussi de chat-GPT. Très clairement, on a vu un exemple, ce n'était pas de chat-GPT, mais c'était une IA qui faisait de la reconnaissance faciale et donc ils vendaient des modèles pré-entraînés. Sauf que quand on faisait un peu de reverse engineering sur le modèle pour découvrir quelles étaient les données qui avaient été utilisées, on tombait systématiquement sur des personnes en tenue orange. Donc, ça vous dit un peu... Voilà. Ça veut dire qu'en gros, les mecs avaient utilisé des données de prisonniers, évidemment sans leur consentement, sans doute. Donc là, typiquement, vous êtes utilisateur et intégrateur de ce système, vous êtes en tort puisque vous utilisez des données... Enfin, des systèmes entraînés frauduleusement sur des données volées ou sans consentement. Et on peut imaginer que la diversité n'y est pas complète. Oui, il peut y avoir des biais en plus, mais rien que sur la licité des données que vous avez utilisées, vous n'y êtes pas. Donc, vous en tant qu'intégrateur, vous devez vérifier ça. C'est d'ailleurs l'AI Act, le règlement européen sur l'AI, c'est une chaîne de bout en bout. C'est-à-dire que même si vous êtes intégrateur, vous n'êtes pas dédouané de contrôler votre fournisseur et d'exiger de votre fournisseur qu'il soit capable de tout tracer jusqu'à la donnée qui a été utilisée pour pré-entraîner le modèle, par exemple. Mais c'est là où il y a la difficulté, par contre. Ah ben, c'est là où il faut inventer le processus, la documentation et les standards qui vont avec. C'est le même principe que sur le RGPD, la communication s'est... Exactement. C'est construit sur la même idée fondamentale. Exactement. Donc, c'est pour ça que, évidemment qu'il faut que les entreprises s'emparent de cet outil-là. Par contre, il faut le faire de manière responsable. Il faut le faire avec, on va dire, les garde-fous et la compréhension de ce qu'on est en train de faire, de ne pas se jeter sur ces technos-là et de faire confiance à aujourd'hui des boîtes qui peuvent être un petit peu en train de vendre des salades. Oui, on arrive au bout du timing. Écoutez, merci pour votre attention en espérant que ça vous a apporté quelque chose. Merci. Sous-titrage ST' 501